D'abord, nous étudions le ressort au point de vue énergie. Au départ, nous effectuons un travail W pour amener la bille de masse M de la position d'équilibre X égale 0 du ressort jusqu'à la position grand A. Le travail accompli est alors, à l'instant T égale 0, emmagasiné dans la bille comme énergie de tension E indice S. La force de rappel F indice R transforme cette énergie de tension peu à peu en énergie cinétique E indice K telle qu'on est à chaque instant l'énergie de tension à l'instant T plus l'énergie cinétique à l'instant T est égale à l'énergie totale qui correspond au travail accompli au début. En X égale 0, c'est-à-dire en cette position-là, l'énergie cinétique est maximale et l'énergie de tension est nulle. Ensuite, cette énergie cinétique maximale se transforme peu à peu en énergie de tension de façon que l'énergie totale reste conservée, etc. Tout en haut, l'énergie de tension est maximale et l'énergie cinétique est nulle. En bas, pareil, l'énergie de tension est maximale et l'énergie cinétique est nulle. Par contre, au milieu, c'est la position d'équilibre du ressort, l'énergie de tension est nulle et l'énergie cinétique est maximale. Ici, nous négligeons les frottements. Pour amener et maintenir une masse M suspendue à un ressort dans la position X comme ceci, Il faut appliquer une force F telle que la force F soit égale à une constante K fois la position X. Regardons dans le dessin. Il faut donc appliquer cette force brune qui est proportionnelle à la position X. Ce nombre K s'exprime par conséquent en newton par mètre. Cette loi F égale K fois X est appelée loi de Hooke dans laquelle K est la constante de raideur du ressort. Plus le ressort est raide, plus le nombre K est grand. Pour amener cette masse à une certaine position X, il faut appliquer une force F. Et la force de rappel F indice R agit de façon opposée à cette force F, donc comme ceci, et cette force de rappel communique à la masse M une certaine accélération A. Tout ça, de façon à ce que la force F, R, cette force de rappel, soit égale à M fois l'accélération A. Ça, c'est la loi fondamentale de la dynamique. Et en même temps, cette force de rappel F, R est égale à moins K fois X. Ça, c'est la loi de Hooke. Et ce moins vient du fait que la force de rappel est toujours opposée à cette force F qu'on a appliquée, comme ceci. De cette double égalité, nous pouvons donc déduire que M fois A est égale à moins K fois X. Par conséquent, le A est égale à moins K sur M fois X. X, c'est une fonction du temps, c'est la position au cours du temps. Et le A, c'est l'accélération, ça c'est la dérivée seconde de cette fonction X, comme ceci. Ça, c'est une équation dont la solution est la fonction X de T. Une telle équation s'appelle équation différentielle. En y joignant ces conditions initiales, qui dit que la position X à l'instant 0, c'est cette amplitude A, les mathématiciens trouvent comme solution que le X de T doit s'écrire à 1 fois le cosinus de la racine carrée de K sur M fois T. Et en remplaçant la racine carrée de K sur M par oméga, on trouve que X de T est égale à 1 fois le cosinus de oméga T. La résolution de la racine carrée de K sur M La résolution de cette équation différentielle sort du cadre de ce cours de physique, mais pour tous ceux que ça intéresse, j'ai résolu cette équation dans le tutoriel Équation différentielle 0, 12. Dans cette résolution, j'ai tout de suite appelé cette racine carrée K sur M oméga. Ainsi, la résolution paraît un peu plus simple. En tout cas, nous avons trouvé que X de T est égale à 1 fois le cosinus de oméga T, et par conséquent, cette oscillation de la masse est bien harmonique. Et dans une telle oscillation harmonique, le oméga est toujours égal à 2pi divisé par la période d'oscillation grand T. Mais le oméga est égal à cette racine carrée, et par conséquent, cette racine carrée de K sur M est égale à 2pi sur grand T, dont nous déduisons que grand T est égale à 2pi par la racine carrée de M sur K. Cette formule-là s'appelle la formule du ressort. Retenons cette formule du ressort, mais retenons aussi que la solution de l'équation différentielle s'écrit X en fonction de T est égale à 1 fois le cosinus de oméga T. Nous savons que la position X s'écrit comme ceci. Nous savons aussi que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, pour trouver la vitesse de ce mobile au cours du temps, il suffit de dériver cette fonction position au cours du temps, et c'est ainsi que nous trouvons que le V de T est égale à moins A fois oméga fois le sinus de oméga T. Pour dériver ce produit, le A sort de la dérivation comme constante multiplicative. Il reste alors à dériver cette fonction composée. La dérivée du cosinus de oméga T, c'est oméga fois... La dérivée du cosinus, c'est moins sinus, qu'il faut exprimer en oméga T. Donc, on trouve A fois oméga fois moins le sinus de oméga T. Sachant que la fonction vitesse au cours du temps s'écrit comme ceci, et sachant que l'accélération est la dérivée de la vitesse, nous trouvons de suite que la fonction accélération au cours du temps s'écrit moins A fois oméga au carré fois le cosinus de oméga T. En effet, pour dériver ce produit, on peut sortir la constante multiplicative moins A fois oméga, reste à dériver cette fonction composée, dont la dérivée, c'est bien oméga fois le cosinus de oméga T, d'où cette fonction accélération. Sous-titrage Société Radio-Canada